Le soleil vient à peine de se lever sur le petit village de Mauveusins dans le Gers. Depuis 20 ans, toujours à la même date, des milliers de concurrents se rassemblent sur la grand place pour participer à une course unique au monde. Mesdames et messieurs les vététistes. Le top départ est donné par un lâcher de canard. Car c'est bien le canard qui est le roi de cette fête Gascogne. 1500 coureurs à pied et vététistes vont parcourir 25 km à travers la campagne. Mais aux 7 points de ravitaillement, pas de verre d'eau ni de barre énergétique. Ce qui est proposé aux participants pour reprendre des forces, ce sont tartines de foie gras. Elles sont offertes par les fermiers producteurs de foie gras artisanal du Gers. Tout est fait ici. Ça fait sur place. Le canard, le maïs et surtout le savoir-faire. C'est pas de savoir-faire, on fait plein de choses. Le savoir-faire c'est le principal. Ça, ça se demande pas. C'est moelleux. C'est onctueux. C'est onctueux, monsieur. C'est très très onctueux. Mon ami a du onctueux, vous pouvez dire onctueux. L'année dernière, 140 kg de foie gras ont été consommés durant la course. Que du produit local, cuisinés dans les règles de l'art. Je suis une éternelle amoureuse du terroir et des produits français, que ce soit le vin, que ce soit le foie gras. C'est vraiment très important de conserver ces valeurs-là et on court après. Celui qui a eu l'idée de cette course en 1992, c'est Jean-Pierre, un ancien coureur de fond de Mauveusin. Nous recevons des coureurs de toute la France, de toutes les régions françaises et de l'étranger. Alors on leur apprend ce que c'est que le foie gras. Parce qu'il y en a beaucoup encore, ils croient que c'est du pâté. Mais non, c'est pas du pâté. Ça, ça a pas été malaxé. Jean-Pierre refuse chaque année plus de 2000 participants. Pas assez de place sous la halle pour tous les installer au déjeuner. Mais ce foie gras artisanal, produit selon les bonnes vieilles méthodes traditionnelles, est désormais menacée. Aujourd'hui, le foie gras est produit à la chaîne et en usine. À gauche, le canard traditionnel. À droite, le canard industriel. C'est l'histoire d'une tradition en péril. La méthode de gavage et de production du foie gras a été développée dans notre pays il y a plus d'un siècle. Les fabrications locales, propres à des terroirs bien identifiés, principalement dans le sud-ouest. Il y a à peine 20 ans, la production restait encore confidentielle. Et le foie gras était alors présenté comme un produit de luxe. Mon oncle, mes amis, ma maison, mon foie gras. Le foie gras dans toute sa noblesse. Mais depuis, tonton et son château ont disparu des pubs. Le foie gras est devenu un produit de grande consommation. Ce week-end, vivez une expérience extraordinaire chez Koukéou avec le suprême foie gras. Résultat, la consommation de foie gras a été multipliée par 8 en 20 ans. Alors, qui fabrique aujourd'hui du foie gras ? Les techniques ont-elles évolué ? Comment expliquer que du foie gras bulgare se retrouve dans nos assiettes estampillées produits français ? Et pour nous consommateurs, la qualité est-elle toujours au rendez-vous ? Alain Le Courtois est un ancien chef cuisinier. Il est l'auteur d'un grand dictionnaire de la gastronomie. On va découvrir avec lui ce qui est proposé au rayon foie gras d'un hypermarché. C'est là que s'écoulent 75% de la production française. Il est accueilli par Hervé, le directeur. Je t'en vais nos rayons, on y va. Dans le bac, des barquettes, des bocaux, des emballages sous vide. Difficile de s'y retrouver. Et pourtant, derrière tous ces emballages, il n'y a en fait que 3 variétés de foie gras. Une fois déballés, les voilà. Le must, c'est le foie entier, c'est le plus cher. Plus abordable, le bloc. Des foie gras malaxés, mélangés à de l'eau et assaisonnés. A eux deux, ils représentent les 3 quarts de la consommation. Les 25% restants, c'est la vente de foie cru, à cuisiner soi-même. C'est un peu du foie gras pour toutes les bourses, puisque là, en fonction de son pouvoir d'achat, d'accéder au foie gras et puis de profiter d'un produit festif. Monsieur Garton, donc là, nous sommes sur des marques nationales. Tout à fait. Donc, c'est des portions de 6 à 8 personnes. C'est du bloc. Retournons dans le bac de l'hypermarché. Ici, pléthore de marques, principalement de fabrication industrielle. Car aujourd'hui, l'immense majorité du foie gras est produite par des grands groupes. En France, ils sont 3 à se partager plus de 70% du marché. L'Urberie, Euralis et Maïsadour. Vous ne connaissez pas leur nom, mais vous connaissez leur marque. Et puis, dans un coin du bac, une petite marque artisanale se fait une place. Un grammage ? Alors, au niveau des foie gras, j'ai le bocal de foie gras mi-cuit, 200 grammes. Et le foie gras en conserve, 120 grammes. D'accord. Ici, de la conserve, donc. François Butel n'est pas un industriel. C'est un producteur local. Il vient chercher les clients. Le moment est stratégique. Car la période des fêtes concentre à elle seule la majorité des ventes. Le chiffre est même impressionnant. 80% des ventes de foie gras s'effectuent au moment de Noël. Oui, oui, oui. C'est la saison, donc on est en plein dans le travail. Là, vous allez rentrer en pleine saison. On est déjà dans la pleine saison. Le foie gras reste un mai festif. Le foie gras, c'est Noël. Côté prix, le foie gras de cet artisan local est le plus cher. Les clients le comprennent bien. La qualité est un prix. On ne peut pas avoir un très bon produit, un très petit prix. Tout a un prix, quoi. On n'a pas une Porsche pour le prix d'une de chelot. Comment expliquer ces différences de prix ? Est-ce l'élevage, le savoir-faire, le procédé de fabrication ? Pour comprendre, direction Pommarès, en plein cœur des Landes. Par excellence, la région du foie gras. Dans la mairie du village, des photos témoignent d'un temps révolu. Les marchés au gras. A l'époque, les fermiers vendaient leurs canards entiers, abattus. Ils les disposaient bien alignés sur un banc. C'était la seule manière de vendre leur volaille. A quelques kilomètres du village, les Dumec, éleveurs, s'efforcent de maintenir la tradition, hérités de leur grand-mère. Car longtemps, le gavage était réservé aux femmes. Sans doute, un coup de main plus doux. Simone est la mère de Guy, et grand-mère de Jean-Pierre Dumec. Elle a transmis son savoir-faire à son fils, qui, à son tour, l'a transmis au petit-fils. Aujourd'hui, les hommes ont repris l'exploitation. Ils élèvent chaque année 20 000 canards qui s'ébrouent librement dans la propriété. Dans les années 90, Guy, le père, a fait le choix d'investir et de moderniser ses équipements, tout en gardant un rythme de production artisanale. Si je suis présent, moi, et si je peux en faire la relève, c'est grâce à mes parents. Mes parents, eux, il y a une trentaine d'années, ont su investir, moderniser, justement, améliorer cette production pour pouvoir la transmettre. Ils m'ont transmis donc un outil de travail et un savoir-faire, et qui fait partie de notre terroir. C'est ça qui est magnifique. Les canards vont grandir en liberté. A l'âge de 13 semaines, ils sont amenés dans ce bâtiment. C'est là qu'a lieu le gavage. Les locaux sont lumineux et aérés. Les volailles sont dans ces cages. Elles sont suffisamment larges pour les laisser libres de leur mouvement. Depuis un siècle, la méthode de gavage n'a pas changé. Et la nourriture de base du canard, non plus. C'est du maïs de graines qui est cuite. Le graines de maïs, déjà, il a une odeur. Alors on y met un peu de sel, des fois on y met un peu de graisse, pour qu'il soit bien lubrifié un peu, pour qu'il descende beaucoup plus facilement. Il n'est pas trop chaud ? C'est limite. Je suis au milieu de mes canards. Plus ou moins, vraiment, ils ne sont pas du tout cloisonnés dans une cage ou même dans une petite cage collective. Ils ont vraiment de l'espace. Ils peuvent se laver la plume. Et ils sont en liberté, ces canards. C'est digestuel. Ça prend, ça fait près une quinzaine d'années que je gavage. Ça ne prend pas du jour au lendemain comme ça. C'est très délicat. Et à un moment donné, il y a des canards qui arrivent à être blessés au tout début. Il y a l'apprentissage à faire. Et là, c'est vrai qu'après, il y a une sensibilité au niveau de la main, où il faut avoir une adresse pour faire entrer, malgré la rapidité, avec délicatesse dans l'osophage du canard. Après 15 jours de gavage, les foies des canards pèsent en moyenne 750 grammes. Les Dumecs vendent leur volaille directement à la ferme, à des restaurants ou à un grossiste de Toulouse. À un prix élevé. Le consommateur, à l'heure actuelle, s'il regarde le prix, il ne viendra pas chez moi. S'il veut de la qualité, il viendra chez moi. Cette production traditionnelle ne représente plus que 5% des ventes en France. Des petits poussets qui tentent de résister face aux gros producteurs. Car les industriels contrôlent aujourd'hui 95% du marché. Comment sont-ils parvenus à un tel résultat ? Comment peuvent-ils produire autant ? Et avec quelle technique ? Nous avons contacté l'un de ces groupes, Euralis. Son siège social est situé au pied des Pyrénées, aux alentours de Pau. Euralis est un producteur de maïs, le numéro 1 en Europe. Une réussite que l'industriel affiche ici en couleur. Un bâtiment flambant neuf, ultra-moderne, 5 000 salariés, un chiffre d'affaires de plus d'un milliard 300 millions d'euros, toute activité confondue. Aujourd'hui, 12 000 paysans de Vendée, de Bretagne et du Sud-Ouest dépendent de Euralis. Après plusieurs tentatives et deux mois de discussion, il nous a finalement ouvert les portes d'une ferme. Mais pas n'importe laquelle. Une ferme modèle, que Euralis fait visiter aux journalistes ou à de gros clients du groupe. Nous sommes à L'Elamidou, dans le Béarmes. Claude Laberdesque est le propriétaire de la ferme. Petit-fils d'agriculteur, il tient beaucoup à nous rappeler ses origines paysannes. Je suis mis dans ce village, et ça fait depuis 3-4 générations. Et le village n'a pas changé. On va rester un peu rénover, parce qu'il y a de nouveaux habitants. Il y a moins d'agriculteurs. On n'est plus qu'un 5 agriculteurs. Mais Claude Laberdesque est aussi le vice-président de Rallis. En homme d'affaires avisé, il a très vite compris l'intérêt de se lancer dans la production de foie gras. C'était dans les années 90. Pour nous, le canard gras était vraiment une opportunité pour les agriculteurs de notre taille, c'est-à-dire 20-30 hectares. Sinon, on n'aurait pas pu continuer d'exister avec 20 hectares de maïs. Et là, on a réussi, par cette filière, d'abord à valoriser tout ce maïs par du foie gras, dans un marché qui était en pleine croissance. En 20 ans, la filière de production de foie gras a été créée de toutes pièces pour écouler la production de maïs. Des centaines de petits agriculteurs se sont transformés en éleveurs-gaveurs, en contrat exclusif avec Rallis, qui contrôle toute la chaîne de production. De la fourniture du matériel, des canetons, de la nourriture, jusqu'à la vente. Claude Laberdesque peut donc se concentrer sur ce qu'il sait faire, l'élevage et le gavage, dans des conditions modèles qu'il va s'efforcer durant toute la visite de nous vanter. Là, ils sont petits, donc ils sont alimentés à volonté. Ils viennent vraiment quand ils ont faim. Après, ils vont s'abreuver à ces petits abreuvoirs-là, ces pipettes. Ils vont chercher eux-mêmes l'eau, vous les regardez là-bas, avec le bec. Ils appuient sur la pipette et c'est tout le temps de l'eau fraîche, de l'eau propre. Et ça, c'est indispensable pour la bonne santé du caneton. Ça finirait presque par être touchant. Mais la ferme de M. Laberdesque reflète-t-elle vraiment la réalité de l'élevage industriel ? Pour répondre, nous quittons Euralis, direction la Vendée, premier département d'élevage de canard en France. Nous retrouvons Sébastien, il préside une association de protection animale, son nom, L214. Son combat, dénoncer la souffrance animale. Car le gavage est un sujet sensible et polémique. Mais en fait, le gavage, ça date de quand ? Le gavage, c'est une invention des Égyptiens. C'était il y a 4 500 ans. Et aujourd'hui, en Europe, 5 pays autorisent encore le gavage. La France, la Belgique, l'Espagne, la Hongrie et la Bulgarie. Les pours certifient que cette technique est basée sur une aptitude naturelle des oiseaux migrateurs à s'engraisser avant de longs voyages. Ils estiment qu'un foie gavé n'est pas un foie malade. Les Antilles, eux, à l'appui d'autres études scientifiques, considèrent que les canards gavés sont maltraités. Ils mettent en avant que la mortalité pendant le gavage est 6 fois plus importante que durant l'élevage. Et c'est la conviction de notre militant. La Vendée, c'est là qu'on produit du volume de foie gras en France. Beaucoup de volume en France. Un peu comme si le Sud-Ouest était la vitrine. Et puis la Vendée, c'est là où ils font du volume. C'est un peu ce que m'ont déjà dit des gaveurs, en fait. Sébastien est la bête noire des groupes industriels. D'ailleurs, il a participé en novembre 2013 à la première journée de lutte mondiale contre le foie gras avec des actions dans l'Hexagone et devant plusieurs ambassades de France à travers le monde. On va regarder autour tous les élevages, les élevages avicoles, les élevages qui pourraient être des salles de gavage. Alors ici, par exemple, là, je vois une batterie d'élevage qui pourrait être ça. Et ici, par exemple, voilà, on a la carte IGN avec les quatre lettres E-L-E-V donc qui veut dire élevage en légende. Donc on sait ici qu'on a des bâtiments d'élevage. Alors le plan d'attaque, c'est identifier si c'est fait le gavage et puis c'est effectivement le gavage d'aller voir les éleveurs et demander s'il est possible de faire une visite. Sa méthode est empirique et redoutable. Sur la carte, il repère les installations qui pourraient ressembler à des salles de gavage. Après quelques kilomètres et au détour d'une route de campagne, il aperçoit enfin les installations qu'il a repérées. C'est absolument difficile de rentrer dans ce genre de salle. C'est-à-dire, si on s'adresse... Quand on s'adresse à l'éleveur, ils nous disent d'aller voir en fait le responsable de production du groupe. Et quand on s'adresse à la direction du groupe, c'est niais, toutes les portes sont fermées. Donc c'est extrêmement difficile d'arriver à filmer dans ce genre de salle parce que visiblement, il y a une honte à montrer un petit peu ce qui se passe dans ces salles. Donc il faut souvent dire qu'on est étudiant ou des choses comme ça pour espérer tomber sur un éleveur qui ne va pas en référer au groupe tout de suite. Sébastien va pouvoir pénétrer dans les bâtiments de cet éleveur en se faisant passer pour un étudiant dans l'agroalimentaire. Muni de sa caméra personnelle, il restera plus d'une heure et demie dans la salle de gavage. Et voici les images qu'il a tournées et qu'il a acceptées de mettre à notre disposition. Les bâtiments sont sombres, peu aérés et l'ambiance sonore insoutenable. Le gavage se fait non pas avec du maïs en grains lubrifié, mais avec cette pâtée, un mélange de farine de maïs et d'eau. C'est plus rapide pour gaver, jusqu'à 500 canards à l'heure. Il faut à peu près 3 secondes pour gaver un canard. Le gaveur a en fait une gâchette sur sa main droite et dès qu'il a embuqué un canard, il va faire une impulsion et l'impulsion avec le pneumatique, la force pneumatique, va envoyer 800 grammes de pâté directement à l'intérieur de l'estomac dans le jabot des canards. Dans la production industrielle, tous les délais sont raccourcis. Les canards sont gavés plus jeunes, moins longtemps. Conséquence, leur foie est plus petit. C'est des animaux qui sont en moitié de gavage, donc leur état va se dégraver jusqu'à la semaine prochaine, partir à l'abattoir. Et ça, c'est des images assez classiques. L'industrialisation de la production et la pâté ont permis en 20 ans de multiplier par plus de 6 la production de foie gras de canard. De 6 millions de volatiles gavés par an, nous sommes passés à presque 40 millions aujourd'hui. Et c'est désormais en usine que l'on produit le foie gras. Retour chez Euralis. Nous avons obtenu l'autorisation de filmer l'intérieur d'une usine. Euralis en compte 3 en France. Une dans les Hauts-de-Pyrénées, une autre aux Herbiers en Vendée et enfin celle-ci en Dordogne à Sarla. C'est la seule que nous pourrons visiter. Lumière au néon, blouse blanche, bottes en caoutchouc, cheveux protégés par une charlotte. Là, on va rentrer directement dans l'atelier des Vendées. L'hygiène est irréprochable, mais on est bien loin de l'ambiance d'une usine traditionnelle. Messieurs, dames, on a, comme toute entreprise, des obligations de productivité, de rentabilité. Il faut qu'on soit compétitif, donc effectivement, on travaille suivant des cadences. Et la cadence est soutenue quand il s'agit de fabriquer du bloc de foie gras. Là, on est rentré dans l'industrie. Donc là, comme vous pouvez voir, on est sur une zone qui est beaucoup plus mécanisée. Là, on est sur du travail de produits qui sont manufacturés. On est sur le bloc, bloc avec morceaux, bloc. Le bloc, souvenez-vous, c'est le produit entrée de gamme du foie gras. Il est fabriqué à partir des foies les plus abîmées, ceux qui ne peuvent être vendus entiers. Ils sont mixés, malaxés, puis copieusement assaisonnés. Là, c'est de l'ascorbate de sodium. On fait des armagnacs portaux, voilà. Après, ça dépend, ça dépend des recettes et on les mélange dans le bac. La force de Rallis, c'est de savoir produire pour toutes les marques, à tous les prix, du hard discount jusqu'aux produits plus haut de gamme exposés dans le magasin d'usine à Sarla. C'est là que nous retrouvons le vice-président de Rallis. Alors, les prix différents, c'est souvent l'exigence du client, c'est le cahier des charges de nos clients qui définit le produit qu'on va leur procurer, tout simplement. Et ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il y a des consommateurs, exemple, on parle des premiers prix ou du hard discount, il y a des consommateurs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un foie gras à un prix raisonnable. Voilà, c'est la démocratisation un petit peu de la consommation de foie gras. Un foie gras démocratisé, une machine industrielle organisée pour répondre aux besoins de la grande distribution. Face à un tel rouleau compresseur, quelle place, quel avenir pour les petits revendeurs locaux. Dans une zone commerciale proche de Souston, dans les Landes. Il est 10h du matin, tous les commerces de la zone sont ouverts, sauf ce local de vente de produits du terroir. Il appartient à Pascal Bégard. Depuis 28 ans, elle cuisine des fois frais et vend ses préparations. Son métier, c'est conserveur, un savoir-faire dont elle a hérité de ses parents. Il y a un an, elle décide de faire construire cette nouvelle boutique au cœur d'une zone commerciale très fréquentée de la région. Elle vend directement aux particuliers et aux restaurateurs, surtout. Seulement, voilà. à partir de 2012, on a constaté qu'une baisse de notre activité auprès des distributions chez les restaurants qui représentaient 60% de notre chiffre et ils se sont dirigés plus vers un produit moins noble et vers la grande distribution. La crise est passée par là. Sa clientèle a fait des choix. Réduction des coûts à l'achat des produits quitte à perdre en qualité. Pascal, en bout de chaîne, en fait aujourd'hui les frais. Conséquence, elle est en redressement judiciaire depuis trois mois. Elle se débat dans les papiers administratifs toute la journée. Elle a même dû fermer sa boutique le temps d'organiser la survie de son activité. Alors il faut que je vous renvoie son bulletin du 7 au 31. Avouez qu'au bout de 28 ans, c'est quand même assez traumatisant de vivre ce genre de situation. Il y a des gros moments de doute, oui. On va avec. C'est pas que ça me tracasse, c'est que je me retrouve seule. C'est ça qui me tracasse. C'est une entreprise familiale au départ. On se retrouve sur un projet qu'on fait à trois et puis se retrouver toutes seules. Voilà, donc c'est des moments de doute et de solitude. C'est pour ça que c'est important dans ces moments-là d'être entourée quand même de ses fournisseurs et de ses clients. C'est un petit peu ce qui me maintient. Pascal a obtenu du juge un délai pour tenter de sauver son entreprise. En janvier prochain, le tribunal décidera si oui ou non elle peut continuer son métier de conserveur. Les intermédiaires comme Pascal risquent probablement de bientôt tous disparaître. Impossible pour eux de s'aligner sur les prix des hypermarchés. D'autant plus que la grande distribution a trouvé le bon filon pour proposer des produits encore moins chers. Au petit matin, dans la halle à la volaille à Rungis. A la veille des fêtes de Noël, les acheteurs professionnels de foie gras se bousculent. Dans les allées, les caisses débordent de produits arrivés de plusieurs régions de France. La plupart des enseignes de gros présentes à Rungis proposent des foie frais et stampillés sud-ouest. Mais en regardant de plus près, on trouve des origines un peu plus lointaines. Belgique et surtout Bulgarie. C'est la période de Noël, la demande est forte. Les négociants vont donc chercher du renfort à l'étranger. Mais à quel prix sont proposés ces produits ? On peut parler de 30%, on peut parler de 30-40% moins cher. Comment expliquer une telle différence de prix ? Peut-on faire confiance au foie gras d'Europe de l'Est ? Nous allons voir si nous trouvons des réponses en Bulgarie. Ce pays élève et exporte des canards depuis le début des années 90. Il est aujourd'hui le deuxième producteur mondial de canards gras. La Bulgarie est entrée dans la communauté européenne en 2007. Elle produit beaucoup moins de foie gras que la France, 8 fois moins. Les Bulgares n'en achètent pas, trop cher pour leur porte-monnaie. Mais la France est son premier client à l'exportation. Pour aller visiter les fermes de foie gras, il faut quitter Sofia, la capitale, et prendre la direction du sud-est vers la mer Noire. Au bout de 200 km, nous atteignons les premiers villages des environs de Brézovo. C'est cette région qui produit le plus de foie gras. Toutes nos demandes d'autorisation de tournage ont été refusées. ici, on ne veut pas de journalistes français à l'intérieur des installations bulgares. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas rentrer. Nous voulons comprendre pourquoi. Nous appelons le propriétaire d'une des fermes. Pourquoi on ne peut pas filmer ? On ne veut pas montrer nos méthodes de travail. C'est comme ça. On doit comprendre que c'est un secret de fabrication ? Oui, c'est ça. On ne veut pas le montrer. Qu'est-ce qui se cache derrière les murs des fermes d'élevage ? Les méthodes de production bulgares renferment-elles des secrets de fabrication ? Pas facile d'obtenir des réponses. Nous poursuivons notre route. Tout le long, des dizaines de fermes d'élevage. Quelques-unes sont même en construction. Preuve d'une activité florissante. Arrivé à Brézovo, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. On découvre des pancartes écrites en français. Il y aurait donc des Français qui viennent faire des affaires dans ce village. D'ailleurs, sur une façade d'un abattoir, une enseigne que nous connaissons bien, Euralis. Nous apprenons que la coopérative française est propriétaire de ces installations depuis 2004. Elle produit 20% des canards gras de Bulgarie. Non, non, allez, dégage. L'activité des Français en Bulgarie va encore se confirmer un peu plus tard et d'une façon tout à fait inattendue. Il faut prendre la direction cette fois-ci du centre de la Bulgarie. Après deux heures de route, nous sommes accueillis par des fermiers indépendants. Eux ne travaillent pas avec Euralis, mais ils font bien du commerce avec la France. Nous sommes chez Ivan, éleveur, et nous allons faire une découverte surprenante. Il a reçu ce matin son lot de canetons, 2000 pièces, dont la moitié sont en fait des canettes. Le bon de livraison de l'entreprise française qui les a délivrés l'atteste. Mais d'où proviennent tous ces lots de canards ? De Hongrie. De Hongrie, après la France ? Oui, en avion depuis la France jusqu'en Hongrie et ensuite en camion jusqu'ici. En France, on n'aime pas élever des canettes. Pourquoi ? Car leurs foies sont de moins bonne qualité que celui des canetons. Une fois dans l'assiette, leur texture ne tient pas. Ils sont remplis de veines et ça exige beaucoup de travail, donc de main-d'oeuvre pour les déveiner. A l'étranger, on peut trouver de la main-d'oeuvre moins chère. C'est le principe de la délocalisation. C'est pourquoi ces canettes sont envoyées en Bulgarie. Ici, elles sont élevées et gavées, puis leur foie déveiner. Et tout cela pour bien moins chères qu'en France. Dans la ferme voisine, 700 femelles seront abattues dans quelques jours. C'est une commande pour les Français. C'est ce que confirme ce gaveur. Après l'abattage, les canards sont récupérés par des sociétés d'import-export. Ces compagnies ont des contrats avec des négociants français. Eux réclament les quantités, les qualités, mâles, femelles. Le processus de production est bulgare, mais ce sont les Français qui donnent les ordres. Ils passent leurs commandes en fonction de leurs besoins et quand c'est prêt, ils récupèrent eux-mêmes la marchandise. Mâles et femelles confondus, 70% de cette production bulgare se retrouve dans nos assiettes durant les fêtes. On la retrouve principalement dans des foie gras low cost, essentiellement du bloc, le produit entrée de gamme des foie gras. Et ce sont des intermédiaires qui se chargent de négocier ces tonnes de foie gras bulgares à moindre coût, plus de 20% moins cher que le produit français. De gros volumes quittent chaque jour la Bulgarie pour arriver en France et permettre aux intermédiaires de faire des marges confortables. Mais peu osent l'avouer. Un seul d'entre eux a accepté de nous répondre par téléphone. Il est négociant au marché de Rungis. Vous achetez directement en Bulgarie et vous revendez à qui ? A tout le monde. A tout le monde. Tout le monde a le droit d'avoir dans son rayon un produit pris. Nous, on est clair. Tout le monde, toute la filière est très claire. Les consommateurs, ils veulent entendre que c'est le naviculteur du coin qui a fabriqué sous un chêne assis au fond du cerf et que tout est beau et tout est merveilleux. Les gens veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, c'est comme ça. La marie doit toujours être belle. En 20 ans, le foie gras d'importation a réussi à se tailler une belle part de marché en France, 20%. Alors comment savoir si le foie gras que nous allons acheter est 100% français ? Y a-t-il une fraude possible qui pourrait tromper le consommateur ? Pour cela, la DGCCRF veille. C'est le service de répression des fraudes. Et ce n'est pas simple, car un foie gras cru qui vient de l'étranger peut se retrouver étiqueté 100% français. Pour cela, il faut simplement qu'il ait été transformé en France. Lorsque le consommateur achète du foie gras, il va acheter un produit qu'il va s'imaginer être français. Mais ce n'est pas parce que le travail sur le produit, le déménage, la transformation, tout ce qui est fait sur le foie gras est français que le canard était français. Voilà ce que le consommateur doit savoir. Le produit peut avoir un savoir-faire français, être en grande partie travaillé en France, mais l'animal peut être étranger. Mais pourtant, il y aura écrit « Origins France ». Et pourtant, on va tolérer qu'il y ait marqué « Produit français sur la boîte », quelle que soit l'allégation du professionnel, parce qu'il aura de bonne foi estimé que tout ce qu'il y a dans la boîte, c'est autre chose qu'un simple canard en train de courir dans les champs. Pour aider le consommateur, à y voir plus clair, les industriels ont créé en 1995 un label, l'IGP, l'Indication Géographique Protégée. Elle garantirait l'origine des canards, la méthode de fabrication et la nourriture du canard, 100% sud-ouest, sans antibiotiques et dans le respect de l'animal. Pourtant, un homme a jeté de sévères soupçons sur ce label. Cet homme, c'est Philippe Lapacque. Depuis 10 ans, il se bat pour informer le consommateur sur les dessous du label. En 2002, cet ancien chauffeur routier décide de devenir éleveur de canards. Euralis tombe à pic, car la coopérative l'aide non seulement à s'installer, mais elle lui fournit aussi tout le matériel nécessaire pour débuter son activité. Les locaux sortent de terre. Il coûte 150 000 euros, remboursables sur 8 ans. Euralis se charge de livrer les canards et de les récupérer quand ils sont gavés. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que des ruines de l'exploitation de Philippe Lapacque. C'est ce qui reste de la salle de gavage. C'est, si vous voulez, là, sur ces fosses, vous aviez les cages. On avait 4. 4 rangs comme ça, ce qui représentait 968 canards. J'étais bien, quoi, ici. J'avais possibilité d'avoir une activité juste en face de chez moi. Juste cette petite route la traversée, c'était vraiment bien. Ça aurait pu être le rêve qui s'est transformé en cauchemar. Le cauchemar a commencé lorsque les premiers signes de maladie sont apparus sur certains de ces canards, notamment le Dersi, un virus qui nuit à la croissance de la volaille. Trop de canards sont touchés. Philippe Lapacque se tourne vers les techniciens de Rallis pour trouver les remèdes. Je me suis effectivement très vite aperçu qu'il y avait des canards bizarres parce que moi, je n'étais pas du métier. Il ne faut quand même pas l'oublier. Des canards bizarres. Donc, j'en faisais part aux techniciens qui, de temps en temps, passaient. Oui, bon, c'est le Dersi ou c'est les LKC comme on les appelle ou les becs courts. Oui, mais seulement, le problème, c'est que ces canards malades ne peuvent pas produire du foie comme un canard normal et surtout en bonne santé. C'est logique. Seule solution pour le gaveur, utiliser les antibiotiques recommandés par la coopérative. Seulement, c'est en contradiction avec la charte du label de qualité, notamment l'IGP. Ces médicaments, conformément à la réglementation, c'est radicalement interdit pendant le gavage. Or, c'est ce qu'on fait chez Rallis. J'ai dit non. J'ai dit, j'arrête là. vous me forcez à faire des trucs que moi, je ne veux pas. Sa décision est irrévocable, mais elle est particulièrement douloureuse pour lui car il est toujours débiteur de la coopérative. Pour rembourser une partie de ses dettes, il vend sa maison, cesse son exploitation et déménage. Non loin de son ancienne ferme, Philippe retrouve ses anciens voisins qui l'ont toujours soutenu, dont un petit fermier qui cultive du maïs dans la région. Aujourd'hui, le journal local parle à nouveau de Philippe Lapac. car il a engagé une bataille contre Rallis. Bonjour. Et alors ? Je vais m'apparaître. Je me suis perdu les lunettes, putain. Tiens, la bataille entre Rallis et l'ancien gaveur continue. Je rigole parce qu'on m'a dit que j'étais le voisin de la Pâque, que j'allais aller en prison. Je l'averai à ceux qui me l'ont dit. Ah ouais ? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On aura des oranges ensemble. Sur la route qui nous ramène à Mont-de-Marsan, des panneaux omniprésents au nom de Rallis. Le groupe est propriétaire d'une grande partie des champs de maïs et bon nombre d'exploitations travaillent pour lui. Beaucoup d'agriculteurs travaillent pour Rallis. C'est un groupe qui a vite fait de faire des représailles. Dès lors où il y en a un qui veut se manifester, il est certain qu'il aura des représailles d'une façon ou d'une autre. Donc il faut comprendre aussi ces gens-là qui restent dans une certaine omerta parce qu'ils craignent aussi pour leur sécurité d'emploi, pour leur avenir. Seul dans son combat au début, Philippe Lapaq a mis 10 ans à réunir d'autres plaignants. Ils sont maintenant 5 en tout. Pour beaucoup de petits producteurs, la coopérative est le seul moyen de survivre. Alors rares sont ceux qui osent prendre la parole. Philippe nous emmène chez Emmanuel Grémont. Aujourd'hui, il a repris son métier d'origine de chauffeur routier. Il a gavé des canards pendant 7 ans pour Rallis. Mais la bataille que menait Philippe Lapaq le perturbait. Emmanuel a fini par interroger la coopérative. Suite à une réunion que Philippe avait faite chez lui à l'époque en 2004, début 2004, 2003, pardon, oui. Moi, derrière, j'ai le technicien de chez Rallis qui est venu me trouver en me disant ne fréquentez pas monsieur Lapaq sinon vous aurez des problèmes. On vous livra des canards de merde ou on vous livra pas du tout. étant donné que c'est eux qui ont financé ma salle donc forcément sans canards je peux pas les rembourser donc c'est le grand plongeon. On dit aux consommateurs voilà vous avez du produit GP, c'est garanti, machin truc, il y a bidule. Pendant 7 ans, Emmanuel a continué de gaver ses canards aux antibiotiques avant de choisir de dénoncer cette pratique preuve à l'appui. payé par Rallis déjà dans les dents. J'ai quand même là deux factures qui sont totalement différentes donc j'ai bien un lot qui est malade reconnu par le technicien et là je ne citerai pas le nom mais c'est le technicien qui va chercher le produit lui-même et qui me l'amène par contre on me le facture à moi ça c'est clair. Emmanuel savait que les foies fournies seraient de moins bonne qualité. Noyé dans une gestion défectueuse confronté à de graves problèmes de santé son affaire finira par péricliter. Monde Marsan Adrien Ville est l'avocat qui a repris le dossier des plaignants en 2012. C'est lui qui a déposé la plainte collective initiée par Philippe Lapaque. Pour le moment aucune enquête n'a été lancée par la justice. J'ai des pièces qui m'ont été communiquées par mes clients qui étaient gaveurs qui travaillaient pour Euralis. Dans ces pièces j'ai la certitude que des produits ont été administrés à certains canards qui étaient malades notamment du sulfate de cuivre et des antibiotiques ainsi que des compléments alimentaires. Les gaveurs travaillaient sous le label IGP ce qui signifie que ces canards doivent être nourris à base de maïs exclusivement et que tout traitement vétérinaire est proscrit. Vous avez quelques gaveurs d'un côté et un groupe industriel très puissant de l'autre. J'ai appris il y a quelques mois que le président de la République avait fait un voyage en Chine et que dans ses bagages il y avait le président de Euralis. C'est un groupe industriel très important qui a ses entrées dans les plus hautes sphères du pouvoir et vous avez en face quelques gaveurs complètement acculés pour certains ruinés qui s'attaquent à ce géant. Il n'y a pas de réponse. Ils ont saisi la justice et il n'y a pas de réponse. Nous avons interrogé Claude Laberdes que le vice-président de Euralis sur le cas de ses 5 gaveurs en guerre contre la coopérative. Ils étaient accompagnés comme les autres. C'est le résultat technique. On a tous eu des mauvaises bandes mais on n'a pas 20 mauvaises bandes dans l'année. On est des éleveurs. On travaille avec les animaux. Vous dites qu'ils sont mauvais. Ils peuvent être mauvais éleveurs. Oui, ils pouvaient être de mauvais éleveurs. Ils pouvaient parce que je ne les connais pas tous, j'en connais certains. Et pourtant, ils étaient accompagnés à la fois techniquement mais aussi financièrement parce que le groupement que je préside, on a mis en place une caisse de compensation et on aidait ces gens-là dont certains, je ne vais pas citer le nom qui sont là, on les a aidés à passer le cap sur certaines bandes parce que ça, c'est la rémunération de la bande mais ils ne vous disent pas ce qu'eux ont touché comme indemnité de la part du groupement de producteurs. Quant aux antibiotiques, la coopérative assure encadrer strictement leur usage. Non, alors, l'utilisation d'antibiotiques dans le cadre du cas des charges IGP est interdite pendant la période d'engraissement. Quand un lot est malade et ça représente 1 à 2% de l'eau à peine que l'on met en place, si un lot est malade, un animal malade, je le soigne. Si le vétérinaire prescrit un antibiotique, je lui donne un antibiotique. Et à ce moment-là, le lot, il est déclassé au niveau de l'abattoir. Il n'est pas utilisé en IGP. Par contre, le gaveur est rémunéré en IGP. En d'autres termes, Claude Laberdesque vient de nous confier que des fois, extraits de canards soignés aux antibiotiques sont malgré tout commercialisés mais ils ne seront pas labellisés. labellisés. Alors, comment être sûr d'acheter du foie gras industriel produit dans les règles de la tradition ? Il existe un label bien connu des consommateurs et qui concerne les produits fermiers, le label rouge. Peut-on se fier à ce label pour être certain de consommer du foie gras produit dans les règles de l'art ? Pour répondre, nous nous rendons dans les Landes à la rencontre de Sandrine Lesgourg. Issue d'une grande famille du foie gras, elle fait partie de ceux qui ont créé le label rouge au début des années 90. Ce matin, elle reçoit les canards de l'un de ses producteurs. Les volailles arrivent ici dans leur carcasse. Mais avant d'extraire le foie de la carcasse, on appelle cette technique l'éviscération, il faut un peu de patience et avoir attendu entre 12 et 24 heures après l'abattage du canard, le temps que la carcasse refroidisse. Protégée par sa graisse et par sa membrane. Donc il va refroidir tout doucement et là, il va avoir plus de senteur, plus de goût. Puis on extrait le foie, c'est l'éviscération à froid. Mais il y a deux ans, revirement de situation. Pour les industriels, l'éviscération à froid, c'est une perte de temps et ce n'est pas bon pour le rendement. Alors ils décident d'imposer l'éviscération à chaud dans le label rouge. Fini le temps d'attente pour travailler le canard, c'est moins cher et plus rentable. Terminé l'éviscération à froid, place à l'éviscération à chaud. Pour nous, professionnels, traditionnels, c'est une perte de savoir-faire et on accepte une autre façon dans le cahier des charges du label rouge. Car c'est bien ça le problème. Le cahier des charges du label rouge a été modifié. Et aujourd'hui, l'étiquette est autorisée sur les deux types de foie gras. Ceux produits avec l'éviscération à chaud et ceux produits avec l'éviscération à froid. à l'éviscération à froid va disparaître si on n'est que deux ou trois à continuer à éviscérer à froid et suivant les années, ça peut disparaître et je trouve que c'est dommage parce que le consommateur a besoin de connaître cette différence. Mais Sandrine Lesgourg agace le CIFOG. Le CIFOG, c'est le syndicat des professionnels du foie gras. Son vice-président considère que c'est un faux débat. Pour lui, toutes les méthodes de production se valent. J'ai horreur, mais horreur qu'on fasse une opposition de style entre les gens qui pratiquent le même métier. Parce qu'il est facile de, vous savez, même entre producteurs qu'on s'en va à la ferme, il est facile de dire que son foie gras est meilleur que celui du voisin. D'accord ? Et effectivement, de dire que celui-là est meilleur que celui de la région voisine. Cette viscération à chaud ou à froid, c'est des surcoutes de production pour une qualité gustative où il n'y a aucune différence. Et ceci est largement prouvé. Je connais bien, je suis même un producteur en la ville rouge, donc je peux très bien vous en parler. On pratique tous les mêmes métiers et cette opposition de style, je n'y adhère absolument pas parce que ça reste toujours les mêmes méthodes de production, les mêmes critères techniques et les mêmes façons de produire, de le transformer et de le commercialiser. Aucune différence gustative ? Ça, c'est le point de vue du représentant de la profession. Nous avons voulu toutefois nous faire notre propre opinion. Et c'est à Paris, chez Ferrandi, l'école française de la gastronomie, que nous avons fait le test. Avec l'aide de notre chef, Alain Le Courtois, qui a réuni trois amateurs. Nous avons choisi de comparer des foie gras crus prêts à cuisiner de trois origines différentes. Vont passer à la poêle, un foie gras fermier label rouge éviscéré à froid, selon la pure tradition, un foie gras cru industriel haut de gamme, enfin, un foie gras cru d'importation bulgare acheté le matin même à Rungis, mais dévéné. On va les laisser à peu près une petite minute de chaque côté. On ne bouge plus, on ne bouge plus, on ne bouge plus. Et on les dépose sur le papier absorbant, ici, ici. Le verdict de la graisse résiduelle dans la poêle va être impartial. Voilà, très bien. La poêle, ici. La poêle, du foie gras, d'importation. La poêle du foie gras industriel. Présentez votre poêle. Le foie gras. La ferme. Le foie gras fermier. Les 3 graisses ont un aspect différent, tout comme leur odeur. Ça, ça sent l'huile. Celui-ci parfumé. Celui-là, ouais, on sent un peu de parfum, il y a plus d'odeur, en tout cas, il y a plus de choses à remarquer dans celui-ci que dans l'autre. Plus de fumée pour la graisse du foie fermier, l'industriel, lui, sans l'huile. Quant au foie d'importation. Ça, c'est la graisse brûlée quand même. Et puis, c'est un petit peu inquiétant tout ce espèce de mousse ou de dépôt qui n'est pas du dépôt en bas, mais qui est en mousse. Décidément, ce sera le foie gras fermier qui emportera tous les suffrages. L'oxygène un petit peu. On va l'aérer en la remuant comme cela. C'est très technique et on peut ressentir. Alors là, ça exale vraiment, vraiment. On a le grain comme un grain terrifié. C'est significatif. Daniel. Ah oui, c'est vrai. On en boira presque. On a retrouvé quand on avait le foie cru quand on l'a ouvert. Tout à fait ça. Tout à l'heure, on a fait le test du foie gras cru où il y avait l'odeur de terroir, l'odeur du grain et là, on retrouve ça également. La cuisson n'a pas tué l'odeur. Enfin, comparaison de la découpe et de la dégustation. Le foie cru d'importation a été événé. Normal qu'il se soit effrité à la cuisson. Il n'y a rien, il n'y a rien qui... C'est de la pâtée ? Un peu. En goût, il n'a pas beaucoup, beaucoup de goût, je trouve. Il n'y a pas beaucoup. Pour les deux autres, l'industriel et le fermier, la texture est assez semblable. Il y a un peu de sel. Plus compact quand même. Mais la comparaison s'arrête là. Verdict des élèves, la saveur du foie gras industriel ne résiste pas à celle de la qualité fermière. C'est pas assez joli du tout. En plus, sur le fermier, il reste un peu de fermeté. C'est plus agréable à manger que... Caraméliser. Sur celui-ci, celui-là, c'est vraiment... Cuisiner son propre foie gras cru est une façon de maîtriser la transformation du produit jusqu'à notre assiette. D'ailleurs, c'est de plus en plus la tendance du moment. Et c'est à la portée de tous. Pour tous les amateurs, ils se cuisinent nature avec des légumes ou des ingrédients plus surprenants comme des langoustines. Le foie cru sera cette année la star des fêtes de Noël. Il représente déjà 25% des ventes. Une hausse fulgurante de ces dernières années. On sent un goût différent. Tellement de goût différent. On sent les cèpes, la lambe aussi de la mer et aussi un peu le terroir. C'est certain, le foie gras est désormais accessible à tous les porte-monnaies. C'est certain, on n'a que l'embarras du choix pour se faire plaisir. Mais commencez bien par distinguer le foie gras entier du bloc. Entier, c'est le must. Le bloc, c'est l'entrée de gamme. Si on préfère le goût le plus proche du foie gras de nos grands-mères, une texture solide et une saveur rustique, il faut choisir bien sûr le foie gras entier, mais de fabrication traditionnelle. Comment le trouver ? Soit le commander directement à la ferme, soit repérer une grande surface qui accueille un petit producteur dans ses rayons. Mais ce produit-là sera plus cher. Si on veut se rassurer avec un label, on sait désormais qu'il peut masquer des types de fabrication qui ont fait quelques entorses aux méthodes traditionnelles. Une ombre plane désormais sur les produits estampillés sud-ouest. Quant aux origines, France ou étrangers, le flou persiste sur tous les produits transformés par des méthodes industrielles. En général, dans le bloc, le bas de gamme, on trouvera du foie d'origine étrangère. Malgré tout, quel que soit le budget de votre assiette pour Noël, à qualité différente, le foie gras, c'est avant tout une question de goût. est grand- ciud – Sous-titrage FR 2021